C'est clair comme de l'eau de roche. Et donc, quand tu parles de l'alliance davidique, au fond, c'est le fait que les rois seront issus de sa famille. Oui, oui. C'est ça. Les rois issus de sa famille et plus tard, Jésus issu de sa famille. Et c'est pour ça qu'on dit que Jésus, pour que Jésus puisse proclamer, être proclamé roi, il faut qu'il vienne absolument de la famille de Judas, de la maison de David. Pourquoi? Parce que le premier roi judéen, c'est David. Ce n'est pas Saül. Saül, c'est un benjamite. Ce n'est pas un judéen. Ce n'est pas de Judas. Donc, le premier roi qui est sorti de la promesse de la prière patriarcale et prophétique, c'est David qui est le premier. Parce qu'il n'y a pas eu de roi avant Saül. Et Saül ne vient pas de Judas. Il vient de benjamite. Quand on dit judéo-chrétien, est-ce que c'est lié avec Judas? Judéo-chrétien, ça veut dire que, quand on dit que nous sommes judéo-chrétiens, ça veut dire qu'on tient compte de l'histoire d'Israël qui a emmené le Messie Jésus. Donc, notre foi est partie avec l'Ancien et le Deux-Testaments. C'est pour ça qu'on va déclarer que notre foi est judéo-chrétienne. Et non pas juste chrétienne. Parce que quelqu'un pourrait dire, moi je suis chrétien, puis l'Ancien Testament, je ne suis pas pantoute. Je ne lis jamais parce que je considère que je n'en ai pas besoin. Lui, il ne sera pas judéo-chrétien. Mais nous, les évangéliques, la part d'entre nous, on est vraiment judéo-chrétien. C'est-à-dire qu'on tient compte de l'Ancien Testament pour comprendre le Nouveau Testament et relier l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. C'est bon. Amen. Amen. Ben, on va pencher nos textes à mener. Seigneur, puisses-tu bénir ce temps précieux que nous avons eu ce soir et bénir le retour à la maison. Donc, prends soin de nous. Et je te prie pour nos frères et nos sœurs qui écouteront ce message demain, qu'ils puissent en être bénis aussi. Et c'est en ton nom que l'on prie. Alors ça, à la prochaine. Je vous aime. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada